Mesdames et Messieurs étudiants, et bienvenue dans un exercice sur l'effet photoélectrique. Dans une vidéo précédente, j'ai présenté ce phénomène depuis sa découverte expérimentalement par Hertz jusqu'à son interprétation théorique par Albert Einstein et en passant par la fameuse expérience de Milliken qui a donné une preuve expérimentale de cette loi et qui a permis de mesurer expérimentalement cette constante de Planck. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice. On va essayer d'appliquer ces différentes relations. L'exercice est le suivant. On vous dit une cathode est éclairée par un rayonnement de longueur d'onde lambda en vendant l'énergie d'extraction du métal utilisé ses deux électrovoltes, la masse de l'électron, la charge élémentaire de l'électron, la vitesse de la lumière et la constante de Planck. Question, petit a. Donc je pose la question et je réponds au fur et à mesure. Donc si on prend le rayonnement de longueur d'onde 650 nanomètres, c'est du rouge à peu près, détecte-t-on un courant ? Et si on croit l'intensité du courant avec cette longueur d'onde, rien ne se passe. Pouvez-vous expliquer ce résultat ? Ou bien comment expliquer ce résultat ? Voilà, donc première question. Deuxième question, on change la longueur d'onde, on prend 530 nanomètres. Est-ce que dans ce cas-là, on va détecter un courant toujours avec ce métal qui possède cette énergie d'extraction ? C'est oui, comment évolue l'intensité du courant si on augmente l'intensité lumineuse ? Ensuite, question suivante, déterminer la vitesse d'émission des électrons. Enfin, expliquer ce résultat-là, qui vaut l'intensité du courant en fonction de la tension appliquée pour deux intensités différentes. Expliquer l'existence de la tension seuil et donner sa valeur pour une longueur d'onde de 530 nanomètres. Et enfin, pour un flux de 1 W, c'est-à-dire si la puissance du rayonnement incident est égale à 1 W, on mesure un courant de 16 000 ampères, déduire le rendement quantique de la note, c'est-à-dire de la cellule photoélectrique plus exactement. Ce qu'on appelle le rendement quantique, c'est le nombre d'électrons détectés divisé par le nombre de photons qui va être émis par ou bien contenus dans l'onde électromagnétique. Je rappelle qu'on va utiliser la notion corpusculaire de la lumière, c'est d'ailleurs la conséquence immédiate de l'interprétation de l'effet photoélectrique par Albert Einstein. Bien, donc voilà la fameuse équation de l'effet photoélectrique déduite par Einstein, c'est-à-dire l'énergie cinétique maximale, c'est égal à l'énergie du photon de la lumière incidente H nu moins l'énergie d'extraction. Eh bien, on nous donne une longueur d'onde de 530 nanomètres, une énergie d'extraction de 2 électrons volts. Est-ce qu'on va détecter un effet photoélectrique ? Bon, il suffit de calculer l'énergie du photon incident, donc c'est H fois nu, et nu c'est C sur lambda. Voilà. Et si je remplace H par sa valeur, C par sa valeur et lambda par sa valeur, bien je trouve, donc bien sûr je trouve une énergie en joules d'abord, donc c'est 6,6, bon 10 à la puissance moins 34, multiplié par 310 puissance 8, divisé par lambda qui est 530, 10 à la puissance moins 9. Ça c'est l'unité dans le système international, c'est le joule. Et attention ici, l'énergie est donnée en électron-volts, donc il faut transformer cette énergie en joules. Comment passer de l'électron-volts au joules ? Donc je rappelle la définition d'un électron-volts, c'est quoi ? Un électron-volts, c'est tout simplement l'énergie cinétique qui va être acquise par un électron lorsqu'il est semé à une différence de potentiel de 1 volt. Un électron semé à une tension de 1 volt, ça vous donne 1 électron-volts. Donc en joules, ça sera un électron, sa charge, c'est 1,6, 10 à la puissance moins 19, multiplié par 1 volt, ça vous donne la relation entre l'électron-volts et le joules. Donc, c'est tout simplement 1 électron-volts, c'est tout simplement 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Et par conséquent, 1 joule, 1 joule, c'est 1 divisé par 1,6, 10 à la puissance moins 19 électron-volts. Voilà comment on passe de l'électron-volts au joules, de joules à l'électron-volts. Donc là, c'est en joules, il faut remplacer le joule par 1,6, 10 à la puissance moins 19. 1 joule, pardon, c'est 1 divisé par 1,6, 10 moins 19. Donc il faut diviser tout ça par 1,6, 10 moins 19. Et vous allez trouver 3, 10 puissance moins 19 joules. Je crois, non, en électron-volts, pardon, donc plus exactement. Donc voilà l'énergie du photon, je vais laisser tout ça en joules. Donc si on fait 6,6 fois 3 divisé par 5, 130, et vous tenez compte des puissances, vous allez trouver 3,10 moins 19 joules. Voilà. Si je le compare à W, qui est 2 électron-volts, et je remplace l'électron-volts par 1,6, 10 à la puissance moins 19, ça me fait combien ? Ça me fait 3,2, 10 à la puissance, non, 3,2, voilà, 10 à la puissance moins 19 joules. Voilà l'énergie d'extraction en électron-volts, et voilà l'énergie du photon en joules, pardon, qu'est-ce que je disais, en joules, donc ça c'est en joules, pardon, c'est en joules, voilà. Donc j'ai gardé les mêmes unités pour l'énergie du photon et pour l'énergie d'extraction. Et vous voyez bien que l'énergie du photon 3 est plus petite que 3,2. Donc cette énergie est insuffisante pour extraire l'électron. Bien. Maintenant, supposons que on n'arrive pas à extraire l'électron, on va essayer d'augmenter l'intensité de l'onde lumineuse. Bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Si j'augmente l'intensité, en fait, vous avez votre surface du bétal, qu'est-ce que ça veut dire augmenter l'intensité ? Ça veut dire tout simplement augmenter le nombre de photons par unité de surface et par unité de temps. Donc si j'augmente le nombre de photons, est-ce que je vais observer l'effet photoélectrique ? Bon, on vous dit d'ailleurs qu'on n'observe rien. Pourquoi ? Parce qu'augmenter le nombre de photons n'implique pas augmenter l'énergie du photon. L'énergie d'un photon, c'est toujours H nu. C'est une constante. C'est toujours 3. Combien on a trouvé ? 3, 10 moins 19 joules. Quel que soit le nombre de photons envoyés, quel que soit, quel que soit, donc ça, c'est l'énergie d'un photon, quelle que soit l'intensité, quelle que soit l'intensité de l'onde, du rayonnement, ou bien de l'onde, c'est exactement la même chose. Quelle que soit son intensité, ça veut dire, quel que soit le nombre de photons envoyés, le quantum d'énergie, lui, il vaut toujours 3, 10 puissance moins 19. C'est la quantité qui va être échangée avec l'électron. Or, cette quantité est insuffisante pour extraire l'électron. Donc, on ne peut pas observer les phétons électriques et seule la mécanique quantique parce que, justement, l'énergie, elle est quantifiée et ne peut s'échanger que par quanta que seule la mécanique quantique peut expliquer ce résultat. A priori, en physique classique, si l'énergie se fait de façon continue, si on augmente l'intensité, à un certain moment, l'électron peut avoir l'énergie suffisante pour l'extraction. Bien. Passons à la question suivante. Donc, là, on vous dit qu'on va prendre maintenant lambda 2 530 nanomètres. Est-ce qu'on va observer un phénomène, un effet photoélectrique ? Donc, si, cette fois-ci, petit b, si lambda 2 lambda 2 égale à 530 nanomètres. Bon, même chose, on va calculer l'énergie du photon. C'est égal à hc sur lambda. Même calcul. Et on va trouver 3,7, 10 à la puissance moins 19 joules. Je rappelle que l'énergie d'extraction, c'était 3, 10 puissance moins 19 joules. Et là, on voit que l'énergie du photon, cette fois-ci, l'énergie du photon, elle est supérieure à l'énergie d'extraction. Donc, cette énergie est suffisante pour extraire le photon, l'électron, pardon. D'accord ? Et l'excès va être transformé sous forme d'énergie cinétique. Donc, dans ce cas-là, comment évoluer l'intensité ? Eh bien, comment on va évoluer l'intensité ? Bien sûr, au fur et à mesure qu'on augmente l'intensité de l'onde lumineuse, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le nombre de photons. Donc, on augmente le nombre de photons. Et plus on augmente le nombre de photons, plus, bien sûr, vous allez avoir l'augmentation de l'intensité du courant jusqu'à saturation. Une fois que tous les électrons, bon, une fois, bien sûr, jusqu'à saturation, on reviendra sur ça. Bien. Donc, voilà comment on va évoluer l'intensité en fonction, l'intensité du courant en fonction de l'intensité. Bon, si on augmente l'intensité de toute façon, de façon, pardon, ici, c'est en fonction de l'intensité, donc, il doit passer par zéro, par un. Voilà, le courant, en fonction de l'intensité de l'onde lumineuse, c'est plutôt, il va augmenter de façon linéaire. Bien. Question suivante. Calculer la vitesse d'émission d'électrons, donc, toujours dans le cas de 530, c'est-à-dire dans le cas où l'effet est observé. Maintenant, on va revenir sur la fameuse équation, donc, énergie cinétique. L'énergie cinétique, on a dit, c'est l'énergie du photon H nu moins l'énergie d'extraction, et ça, c'est égal à 1 demi mv carré. Or, H nu moins, H nu, c'est 3,7, W, c'est 3, donc, ça nous donne 0,7, 10 à la puissance moins 19, égal 1 demi mv carré. Donc, c'est égal à 1 demi mv carré. Donc, on va calculer la vitesse, c'est racine carré de 2 fois 0,7 fois 10 à la puissance moins 19, divisé par la masse de l'électron, c'est donné dans l'exercice, et ça, vous allez trouver une vitesse qui est égale 3,4 10 puissance 5 mètre par seconde. Voilà ce qu'on vaut cette vitesse. Dans la question suivante, on nous donne le courant, le photocourant, bien le courant qu'on va obtenir à partir de l'effet photoélectrique en fonction de la tension induite. pour deux intensités différentes et on nous dit d'interpréter ce résultat. Eh bien là, vous voyez bien que là c'est 0, là c'est lorsqu'on applique une tension positive, là lorsqu'on applique une tension négative. Bien sûr, ça c'est valable lorsque la fréquence est supérieure à la fréquence seuil, c'est-à-dire on est dans le cas de lambda 2, c'est-à-dire on est dans le cas où on utilise une fréquence supérieure à une fréquence mu0, c'est-à-dire on va observer cet effet. Comment interpréter ces résultats ? Commençons par le graphe, la partie où la tension est positive. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer une tension positive ? Ça veut dire que vous avez ici la borne plus et la borne moins, c'est-à-dire l'anode, vous le mettez à un potentiel positif, la cathode à un potentiel négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le champ électrique qui est dirigé de la cathode vers l'anode. Or, la force qui s'exerce sur une charge c'est Q fois E. La charge ici est négative donc c'est moins E fois E. Donc la force est opposée au champ électrique. Voilà la force. Et donc vous voyez bien qu'une fois que l'électron va être créé, il va être accéléré par cette force. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'on augmente la tension, le courant va augmenter jusqu'à atteindre une saturation. Deuxième point, on voit que même pour une tension nulle, vous avez un courant non nul. Ça veut dire que l'onde envoyée va créer des électrons qui même en absence d'une différence de potentiel ont une énergie suffisante qui leur permet d'arriver à la cathode. Maintenant, si j'applique une tension négative, c'est-à-dire j'inverse une tension négative, ça veut dire ici j'applique un point négatif et là un point positif. Cette fois-ci, si le champ électrique et la force vont être inversées, donc le champ électrique va être dirigé de l'anode vers la cathode et par conséquent, la force va être dans le sens inverse. Ça veut dire que l'effet de cette tension c'est de freiner les charges. Donc au fur et à mesure qu'on augmente la tension, le nombre de photons, d'électrons qui vont arriver vers l'anode va diminuer jusqu'à s'annuler pour une tension seuil. et pour cette tension seuil c'est exactement en valeur absolue égale à l'énergie cinétique maximale. C'est-à-dire c'est la valeur maximale de la tension qu'on peut appliquer ou c'est la valeur de la tension qu'on applique pour arrêter les électrons les plus énergétiques, ça veut dire qu'ils ont l'énergie cinétique la plus grande. Et voilà. Et vous voyez que bien sûr l'intensité ou bien le courant de saturation ça s'explique parce que si l'intensité est fixe le nombre de photons qui arrivent par unité de surface il est le même donc le nombre d'électrons créés va être le même et donc ça ne sert à rien d'augmenter la tension parce que tous les électrons créés arrivent vers l'anode. Si je double l'intensité je double le nombre de photons par unité de surface donc je double tout simplement le nombre de photons et donc je vais avoir ici si j'ai un courant Imax le je vais avoir un courant deux fois Imax donc ça s'explique parfaitement ces courbes-là par les équations que nous avons déjà établies. Maintenant question suivante donc je disais cette tension pour laquelle l'énergie ou pour laquelle le courant s'annule c'est l'énergie cinétique maximale et donc bien sûr donc ça explique l'existence justement de cette tension seuil au-delà de laquelle parce que si je domine encore la tension l'électron n'a aucune chance d'arriver vers la cathode la question suivante c'est que on nous demande de déterminer expliquer l'existence ça s'est fait on nous demande de déterminer la valeur de cette tension seuil et bien comme je disais la valeur de la tension seuil c'est quoi la tension seuil c'est exactement en module valeur absolue c'est l'énergie cinétique maximale d'accord et bien pour déterminer cette tension seuil bon il suffit d'appliquer soit le théorème de l'énergie cinétique soit la conservation de l'énergie mécanique donc la force électrostatique c'est une force conservative donc on va appliquer l'énergie mécanique au point à l'anode est égale à l'énergie mécanique à la cathode bien qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle d'une charge lorsqu'il est soumis à un potentiel V de A ici V de l'anode le potentiel de la cathode bon j'ai déjà rappelé l'énergie potentielle électrostatique c'est la charge fois le potentiel donc l'énergie mécanique au point A égale à l'énergie mécanique au point O à l'anode est égale à l'énergie mécanique à la cathode à l'anode c'est l'énergie cinétique 1,5 mv carré moins E fois le potentiel de l'anode c'est égale bien sûr qu'est-ce qu'on cherche la tension seuil c'est la tension pour laquelle l'électron va arriver ici avec une vitesse nulle c'est-à-dire le courant nul donc la tension seuil c'est la tension qui permet à l'électron d'arriver avec une vitesse nulle à la cathode c'est ça la définition de la tension seuil donc ça sera 0 moins E fois V de C voilà donc vous allez voir 1,5 mv carré 1,5 mv carré est égale à moins E facteur de V de C moins V de A et ça c'est ça c'est négatif bien sûr ou bien c'est E fois le module de la tension seuil donc la tension seuil donc d'accord c'est V de C qui est supérieur à V de A donc ça c'est négatif pardon la note est supérieure à vitesse voilà on note c'est une notation valeur absolue de V de S c'est V de A moins V de C d'accord donc voilà on retrouve tout simplement cette tension seuil tension seuil c'est égale à l'énergie cinétique c'est E donc ça c'est l'énergie cinétique tension seuil est égale à MV au carré sur deux E voilà MV au carré c'est deux fois la charge de l'électron et si on applique les valeurs numériques vous allez trouver exactement ici 0,34 volts donc ça c'est la tension seuil bien sûr elle est négative donc on applique une tension négative donc là j'ai donné juste la valeur absolue donc c'est donc on applique juste la conservation de l'énergie mécanique bien dernière question c'est de déterminer ce qu'on appelle pour un flux de 1 watt et un courant de 16 milliampères déduire le rendement bien donc là il faut comprendre ce que c'est que vous avez une onde électromagnétique une onde électromagnétique de puissance la puissance de l'onde c'est égale à 1 watt c'est à dire la puissance je rappelle c'est l'énergie par unité de temps donc c'est l'énergie sur delta T bon l'énergie totale sur delta T on va voir c'est lié au vecteur de pointique on ne va pas rentrer dans les détails c'est l'énergie par unité de temps d'accord ou si vous voulez la puissance donc or l'énergie c'est quoi puisque chaque une onde c'est des grains donc chaque photon possède une énergie H nu donc l'énergie totale de l'onde c'est tout simplement le nombre de photons multiplié par H nu d'accord donc c'est le nombre de photons multiplié par H nu or c'est quoi c'est quoi le courant électrique le courant électrique par définition c'est delta Q sur delta T donc pendant delta T il passe à un certain nombre de charges delta Q et delta Q c'est tout simplement le nombre d'électrons reçus multiplié par la charge de l'électron donc N indice E fois la charge de l'électron donc allez je vais augmenter N indice E fois E divisé par delta T voilà les deux relations de base donc ça ça me permet de déterminer le nombre de photons d'accord donc là je peux déduire le nombre de photons reçus pendant delta T c'est l'énergie totale divisé par H nu et l'énergie c'est la puissance donc c'est la puissance fois delta T divisé par H nu et le nombre de photons le nombre d'électrons c'est le courant I fois delta T divisé par la charge de l'électron I fois delta T divisé par la charge de l'électron voilà et donc je peux définir le rendement qui est par définition comme on l'a défini bon c'est le rendement c'est ce qu'on gagne c'est les électrons le nombre d'électrons sur ce qu'on donne c'est le nombre de photons donc ça sera I fois delta T va se simplifier donc I fois H nu H fois nu divisé par P donc divisé par E fois P voilà et comme nu est égal à C I fois H nu c'est C sur lambda C sur lambda E fois la puissance donc voilà ce qu'on appelle le rendement de cette cellule photon électrique donc je rappelle le rendement donc la puissance c'est l'énergie par unité de temps donc pendant D de T il y a un certain nombre de photons qui vont arriver chaque photon possède une énergie H nu donc l'énergie c'est tout simplement le nombre de photons fois H nu donc l'énergie reçue pendant delta T ce sera N photons fois H nu sur delta T le courant mesuré c'est le nombre d'électrons reçus fois la charge d'un électron ça c'est la charge divisée par delta T et en faisant le rapport vous avez ce rendement si vous faites une application numérique sauf erreur vous allez trouver un rendement de 3,7% donc pour 100 photons reçus par l'anode il y a à peu près 4 électrons qui vont être éjectés donc voilà pour cet exercice qui a pour but un peu de manipuler les différentes formules de cette fameuse expérience d'effet photoélectrique qui a conduit à l'élaboration de la mécanique quantique un cours détaillé bien sûr se trouve dans une vidéo la description le lien ce sera dans la description de cet exercice voilà comme d'habitude n'hésitez pas à commenter la vidéo appuyez sur le pouce pour recevoir les nouvelles notifications laissez-moi des commentaires bon courage bonne continuation et à bientôt